Merci à tous les deux de nous avoir accordé votre confiance pour participer à ce deuxième plateau garni. Vous ne connaissez pas du tout le principe de l'émission ? C'est pas grave. Alors je vous explique un petit peu quand même, ça se décompose dans trois parties. La première partie c'est la mise en bouche, la deuxième c'est le plat de résistance et on finit par la cerise sur le gâteau. Alors on a choisi de développer trois thématiques qui sont plus ou moins liées. On va dire que c'est basé sur l'être humain depuis le début de notre ère, c'est-à-dire l'ère de la naissance du Christ, c'est-à-dire l'an zéro, l'être humain contemporain et l'avenir un petit peu de l'être humain. Alors dans cette première partie qui est la partie qui est la mise en bouche, vous avez ici un plateau garni avec un superbe panier garni et il va falloir piocher à votre gré, quand vous voulez, la thématique qui est liée donc à la première thématique qui est l'ère, l'apparition de l'humain en fait depuis le début de notre ère. Alors on a décidé de vous inviter tous les deux, parce que voilà, vous avez des similitudes et vous êtes des érudits et vous êtes en plus les, si, 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 vous êtes les parrains parce qu'on a eu trois marraines dans la première émission et c'est, on a choisi deux Christians, un Christian Jacques, d'ailleurs ça va être un peu compliqué pour moi pour arriver à faire, on va pas faire les surnoms quand vous étiez enfant. Non, non, on va l'inviter. Tu sais, j'ai remarqué qu'on avait plus qu'une similitude, on est presque des jumeaux astraux. Ah bon ? Parce que Christian il est né le 26 septembre et moi je suis né le 27 septembre. Ah, effectivement. Et on a pile 20 ans de différence. Ah, comme quoi, vous êtes la réincarnation de l'un dans l'autre, c'est un truc compliqué. Effectivement. Merci en tous les cas. Alors on va commencer, on va tirer la première question. Christian Jacques, c'est toi qui y va ? Tu te lances ? Parce que je suis plus vieux. Bon, ben écoute, ça peut être terrible. Je pense. Bon. Les femmes voilées. Oui. Oh la la la. Alors là, ça commence un peu fort. Et que veux-tu savoir sur les femmes voilées ? En fait, on avait échangé, Christian, sur la... Comment ça s'est inscrit dans la religion chrétienne, peut-être même au début du... Enfin, dans l'Ancien Testament, il y a eu en fait une décision qui a été prise par les hommes parce que les hommes ont voulu protéger notamment la chevelure des femmes. Alors oui, c'est... Alors ça, c'est un débat dans le premier christianisme, en fait, qui est intéressant parce que la question de savoir si les chrétiennes doivent ou pas se voiler, se posent à certaines communautés chrétiennes. Et puis, il y a la nature du voile. Est-ce qu'il doit cacher intégralement le visage de la femme ? Est-ce qu'il doit être plus léger ? Voilà. Et il y a ce débat-là. Et moi, ce qui m'avait intéressé quand j'avais travaillé les textes de cette époque-là, puisque je m'intéressais vraiment au premier christianisme, à la façon dont les communautés chrétiennes se sont constituées, c'est la justification du port du voile, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est évidemment dans une autre période de l'histoire. Donc, le voile est associé à l'islam et le voile est associé au pouvoir séducteur de la femme, en fait, et à l'idée que la femme doit se voiler pour rester pure, en quelque sorte, et pas soumettre l'homme à la tentation. Et dans ces textes chrétiens, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas de la tentation que la femme doit protéger les hommes, en fait, c'est vraiment de se protéger elle-même. La justification, c'est ce fameux passage trouble de l'Ancien Testament, où il est dit que les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Dans la Genèse. Dans la Genèse, absolument. Et que, donc, ils sont descendus sur terre pour s'accoupler avec elle et engendrer une nouvelle race. C'est clairement le texte de la Genèse. Donc, c'est un passage qui est troublant. Mais ce qui m'a encore plus troublé, c'est cette idée que la femme devait continuer à se voiler, parce que dans ces textes-là, qui sont des textes d'auteurs chrétiens, il est dit que ce qui séduit les fils de Dieu chez la femme, c'est la chevelure, précisément. Ils sont attirés par la chevelure des femmes. Donc, les femmes doivent cacher leurs cheveux pour pas que ces fils de Dieu descendent des cieux et viennent les rapter, en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement troublant parce qu'on est dans une autre exégèse, en fait, du voile. Et ça dénote aussi une espèce de trauma, en fait. Quelque part, on a vraiment l'impression que cet épisode de la Genèse, il garde le souvenir d'un événement qui est réellement arrivé et qui a eu des conséquences après, puisqu'on a cherché à se protéger de quelque chose qui venait du ciel. Ces fils de Dieu, Christian Jacques ? C'est pour ça que Samson s'est coupé les cheveux. Samson était transgenre à l'époque. Probablement. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais définir ces fils de Dieu, ces fils de Dieu ? Écoute, c'est les fameux Elohim. C'est les Elohim. Définir ce qu'ils sont réellement, je pense que personne n'y est arrivé. À moins que, je n'ai pas connaissance de toute l'exégèse biblique, mais on ne sait pas trop, en fait, ce que sont ces fils de Dieu. Mais effectivement, on a l'impression que c'est créé une espèce de race parallèle, à partir de ces fameux fils de Dieu qui se sont accouplés aux plus belles femmes des hommes. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça pose problème d'un point de vue théologique. Justement, quand tu dis qu'on ne sait pas trop ce que c'est, c'est que les théologiens chrétiens, à un moment donné, n'ont plus su ce qu'en faire. C'est très gênant. Voilà, ça devient très gênant. C'est-à-dire que dans les premiers apocryphes, on en parle. Il y a le livre d'Enoch, notamment, qui décrit... La Genèse reste assez sommaire sur le sujet, mais le livre d'Enoch... On dirait qu'elle retient un peu le truc pour... Elle dit, mais sans donner plus de détails. Dans le livre d'Enoch, on dit qu'ils sont descendus sur le mont Radice, donc on a vraiment une montagne. On dit qu'ils ont transmis des connaissances aux femmes, justement. Et donc, ils ont initié certaines tribus, en fait, par rapport à ces contacts, à certaines sciences. Et ces textes-là, qui étaient reconnus au début par les communautés chrétiennes, à un moment donné, ont été mis de côté, précisément parce que ça commençait à poser problème d'un point de vue théologique. Qui est-ce qu'ils sont, en fait, dans l'échelle divine ? Il y a quelque chose qui est extrêmement trouble. Il y a une généalogie logique et reconnue par tous, et une espèce de généalogie parallèle, tu vois. On a l'impression, hein. Est-ce qu'on peut penser que ces Elohim auraient, enfin, viendraient de l'espace et pourraient être considérés comme extraterrestres ou étant nos vrais géniteurs ? Moi, je n'ai pas l'explication extraterrestre pour tout, quoi. Oui, oui, non, mais... Tu vois, c'est... Bon, voilà, je recours pas à cette explication systématiquement pour tout. On peut un peu l'interpréter comme ça, aussi. On pourrait, bien sûr. Christian ? Oui. Une petite gourmandise pour l'atéron ? Allez, une autre ! Alors, Inry, voilà. Donc, Inry, le fameux titulus qui est présent sur la croix, où a été crucifié Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La question, c'est Nazareth. Voilà. Est-ce que c'est Nazareth ? Est-ce que c'est le Nazaréen ? Parce qu'il a... Certains historiens, vous me corrigerez si je me trompe, mais tu ne te trompes pas. Nazareth, les fouilles archéologiques attestent que Nazareth, c'est plus 300 après Jésus-Christ. Oui, il y a un vrai débat là-dessus. Donc, c'est pour ça que certains, dans une perspective historique de Jésus, l'ont associé aux Nazaréens, donc qui était une secte juive, un groupe judaïque. Donc, on parle plus de Nazaréens que de Nazaréens. Aujourd'hui, clairement, oui. Si tu lis, par exemple, Jean-Christophe Petit-Fils, pour lui, Jésus est issu d'un village où essentiellement, il y avait des Nazaréens, qui étaient effectivement... Ce n'est pas franchement une secte, mais... Donc, on rentre dans cette secte... Quand je dis secte, ce n'est pas dans le sens actuel du terme, c'est dans le sens de groupe. Voilà, c'est ça. C'est plutôt un groupe. Et ils avaient la conscience que c'est dans leur groupe, de leur groupe, que serait issu le fameux Messie, donc, qu'attendait Israël. On pense plutôt ça, aujourd'hui, je pense. Oui, oui, c'est l'hypothèse qui prévaut dans l'approche historique de Jésus. On va tout à l'heure... Enfin, si elle les tire au sort, parce qu'il y a beaucoup de questions, on ne les fera pas toutes. Sinon, on est là 15 jours. Mais il y aura peut-être quelque chose qui va compléter un petit peu tout ça. Christian Jacques, la suite ? Oui. En fait, le inerie aussi a eu beaucoup, beaucoup d'explications ésotériques. Oui, alchimique aussi. Alchimique aussi. Il y aurait... Je t'en prie. Natura Renovator Integra. Allez-y, allez-y. C'est le feu qui rénove la nature. C'est par le feu que la nature se rénove. Donc, c'est une autre explication de ce fameux inerie. Ce qui, effectivement, sur le plan alchimique, est très, très intéressant. Alors, justement, les initiales, dans ce cas-là, ces quatre lettres, ne seraient plus vraiment celles qui voudraient dire Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ? Écoute, ça, en tout cas, on a une certitude que c'est vraiment ces lettres-là, parce que bon, le Nouveau Testament en parle. Donc, Pilate a réellement demandé à ce que ce soit ainsi écrit ou ainsi rédigé. Mais après, il y a une réexploitation derrière. C'est ça, ce que j'allais dire. C'est-à-dire, il y a une réinterprétation, en fait, de Jésus d'un point de vue alchimique. Mais c'est une relecture. C'est pas ça, pour le coup, c'est pas le sens initial. C'est une spécialité des alchimistes, d'ailleurs. C'est de toujours récupérer quelque chose de préexistant. Par exemple, pour eux, la croix, la croix a la même étymologie que le creuset. Donc, c'est très intéressant aussi. Le Christ, le cristal, etc. Oui, voilà. Je tire un petit papier. Allez, un petit cacahuète. Allez, hop. Un petit papier. Aimons-nous les uns les autres. Fichtre. Fichtre. Le message. Oui. The message. Oui, là, il y a beaucoup à dire. Je vais vous laisser. Je regarde. Non, non, on t'aime. Non, c'est énorme. Non, mais je pense que là, on a vraiment l'essence. On a un petit peu évoqué, à travers les précédents petits papiers, l'interrogation qu'on pouvait avoir sur Jésus, sur la nature historique et la nature réelle de Jésus. Ce débat-là, il est vieux. Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions. Ça fait longtemps qu'on se demande comment appréhender Jésus. Mais il me semble qu'il y a une chose qui est très simple, c'est l'enseignement de Jésus, qui est contenu dans les quatre évangiles du Nouveau Testament. Il n'y a pas à les chercher, même. Pourtant, je me suis beaucoup intéressé aux évangiles secrets, évangiles apocryphes, etc. Mais dans le Nouveau Testament, dans les évangiles du Nouveau Testament, tout est dit. Et cette phrase, notamment, « Aimons-nous les uns les autres », elle contient une des clés du paradis terrestre. C'est-à-dire que Jésus a promulgué un enseignement qui est un enseignement très pratique. On n'est pas dans la spéculation théologique. On peut suivre ces phrases-là en étant athée, par exemple. Je trouve que c'est la grande force du message de Jésus, c'est que lui, il est dans une posture mystique, il est dans une posture de croyant, il parle de son père. Donc, clairement, c'est un mystique qui se définit comme un envoyé. Mais l'enseignement qui donne aux hommes, en tout cas, cette part-là de son enseignement, elle est accessible à chacun, pour peu qu'on fasse l'effort. Et c'est vrai que « Aimons-nous les uns les autres », ça peut peut-être paraître y en ayant un certain aujourd'hui, mais c'est une phrase qui est très forte, parce que l'amour demande plus d'effort que la haine, finalement. La haine, la violence, c'est souvent la solution de facilité, de gratuité, pour régler un problème dans l'immédiat. Et sans réfléchir, sans prendre de recul. Être dans l'amour, que ce soit à titre personnel ou à l'échelle de l'humanité dans son entier, ça demande beaucoup plus d'effort. Et c'est ce chemin-là que trace Jésus, avec des maximes qui sont simples, mais qui sont très pratiques, et il donne dans les évangiles un certain nombre, j'allais dire, d'exercices quotidiens pour mettre en pratique son enseignement. Et si l'humanité avait écouté ça, clairement, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Mais ce n'est pas le message de Jésus. Ah, non. Parce que « aimons-nous les uns les autres », c'est une phrase qui existait bien avant Jésus. Je suis allé à Biarritz, je suis passé devant la synagogue de Biarritz, tout le monde peut y aller, et il y a écrit sur le fronton de la synagogue « aimons-nous les uns les autres ». Donc c'est une phrase issue, je crois que c'est du Deutéronome, et c'est une phrase que Jésus a reprise, effectivement. Mais ce n'est pas le message de Jésus. En fait, c'est un message qui a toujours existé, aimons-nous les uns les autres. Jésus l'a repris, comme il a repris beaucoup de choses qui existaient avant lui. En fait, ce n'est pas le message essentiel de Jésus. Ah, pour toi, ce n'est pas celui-là ? Non, je ne pense pas que ce soit celui-là. Moi, j'aurais une question à te poser par rapport à ça. On va être un peu en contention. Non, non, mais on est là pour ça, on est là pour débatre. Je suis d'accord sur le fait qu'il a repris des maximes qui appartenaient à la sagesse juive avant Jésus. Tout à l'Ancien Testament. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, là où est la force de Jésus, à mon sens, c'est qu'il s'adresse à l'humanité entière. C'est-à-dire que dans un… Alors que, dans ce que tu dis toi, Christian Jacques, il s'adressait plus à la communauté judaïque. Non, non, non. Là encore, cette fois encore, je rejoins là maintenant Christian. Il s'adresse à l'humanité entière. Mais comment est-ce qu'il l'a fait ? C'est-à-dire qu'en fait, si Jésus n'avait pas eu le chemin qu'il a eu, c'est-à-dire s'il n'avait pas eu la volonté d'aller jusqu'à la croix et de ressusciter, et s'il n'avait pas fait en sorte qu'il soit crucifié, et qu'il n'ait pas connu une autre mort que la crucifixion, c'est-à-dire par exemple, qu'il n'ait pas été lapidé. À plusieurs reprises, on a voulu le lapider. Il a échappé à la lapidation. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Mais il a échappé. Donc, en fait, il a un chemin, tracé pour lui en tout cas, que son Père peut-être a tracé pour lui. Et sans cette destinée, c'est-à-dire sans le passage par la croix et sans sa résurrection, son message aujourd'hui serait totalement oublié. Son message ne vaut pas plus que ce même message qui existait avant lui. Il a cette force parce qu'il a été jusqu'au bout de sa vie et jusqu'au bout de sa crucifixion et jusqu'à sa résurrection. C'est ça, en fait, pour moi, le véritable message du Christ, c'est-à-dire, attention, je triomphe de la mort. Tous, nous pourrons triomphe de la mort. Vous êtes d'accord ? C'est vrai que non, mais on pourra en débattre pendant des heures. Je ne vais pas. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que Jésus a vraiment incarné. C'est ça la différence entre Jésus et ceux qui ont été là avant, c'est-à-dire qu'il dénonce clairement les hypocrites. Il y a des gens qui peuvent véhiculer des maximes et puis on le voit aujourd'hui, de toute façon. Tout à fait. On a des champions pour ça dans notre monde, de véhiculer des maximes très humanistes et d'incarner l'inverse de ce qu'il prône. Jésus, sa grande force, pour moi, c'est ça. Avant la résurrection, c'est cette résurrection intérieure, c'est-à-dire cet accord parfait entre le message qu'il porte et la vie qu'il a menée. Et à partir de là, il devient un modèle d'inspiration aussi. Non, mais après, on ne sera pas d'accord sur le reste. Non, mais non plus. Par exemple, on dit, il ne faut pas s'énerver dans la vie. Mais Jésus s'est énervé. Ah oui. Il a pris ses cordes et il a battu des gens sur le temple. Il y a effectivement les marchands du temple. Il n'a pas toujours un comportement qui soit adéquat avec son message. Attention. Il est humain aussi par le moment. Il est humain par le moment. Christian, je t'invite. C'est avant, c'est ça ? Autant on tombe sur quelque chose qui va nous permettre de continuer. Ou alors, ça se rit comme le droit. Ah, si Jésus revenait. Eh oui. Eh oui, si Jésus revenait. Est-ce que si Jésus revenait, on ne le prendrait pas pour un fou aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en ferait ? Je pense que sans, encore une fois, je pense que sans son, sans cette allée vers la mort et cette résurrection, oui, je pense qu'on aurait toutes les raisons de le prendre pour quelqu'un qui a effectivement de très beaux messages. Mais qui a perdu un peu. Mais qui serait récupéré. Je pense que, enfin, le gros problème, c'est que l'homme a besoin, souvent, un peu comme saint Thomas, de voir pour croire. Donc, il lui faut du spectaculaire. Et c'est vrai qu'on est dans une société du spectacle. On a, alors, il y a Jésus, je pense qu'il peut revenir. Moi, enfin, je crois en Jésus. Enfin, voilà, je suis un croyant. Enfin, je le dis clairement. Mais il y a l'esprit de Jésus. Il y a le message. Et c'est vrai qu'on a eu tout au long de l'histoire des gens qui ont incarné Jésus en reprenant son message. Et qui, souvent, ont été mis au banc de la société ou regardés comme de doux rêveurs. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Jésus nous demande d'être en accord avec notre cœur. Et la société dans laquelle on grandit nous demande exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité... Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième et dernière partie. Voilà. Donc, j'ai peur que, effectivement, si Jésus revenait, malheureusement, il ne serait pas écouté, sauf s'il y avait peut-être des événements qui ont transcendé notre quotidien. Oui, mais ce n'est pas dans le Vatican, par exemple. Je pense qu'il va être effaré. Il serait effaré. Donc, oui, il y a quelques personnes qui ont imité la vie de Jésus. On prend Saint François d'Assise, par exemple. Mais on voit les problèmes qu'il a eus. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui ferait la même chose aujourd'hui n'ait pas les mêmes problèmes, finalement. Parce que ça serait remettre en cause énormément de choses qui se sont bâties sur le nom même de Jésus et que lui-même, aujourd'hui, il rejetterait. Donc, oui, je pense qu'il aurait toutes les chances de passer pour un éliminé. Et pourtant, pour les Hébreux, le Messie devait et doit toujours revenir. Donc, en fait, si on met en parallèle ces deux religions, il y a deux Messies. Il y en a un qui est arrivé, mais ce n'était pas le bon. Après, c'est toujours le problème de la reconnaissance, de l'identification, comme dans toute religion. Il y a toujours ce problème-là. Mais en tout cas, ce qui est certain au niveau de l'humanité, je crois que malgré l'extrême, et d'ailleurs à cause de l'extrême confusion dans laquelle on est, il y a une attente messianique. Ça, c'est certain. Et les politiques en jouent énormément. Ils reprennent des attributs messianiques, ils sont laïcisés, mais ils jouent avec ça pour manipuler les foules. Donc, il y a une espérance. Il y a une espérance en l'homme. Malheureusement, si la lumière arrive, je ne suis pas sûr que le gros de l'humanité la reconnaisse. Et puis, le Messie attendu dont tu parles, il avait la double casquette d'être à la fois le leader religieux, insigne et non contesté, mais aussi le leader politique. Donc, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas le même. Ce n'est pas du tout comme ça que je suis présenté. C'était même presque le Messie attendu, c'était presque même un guerrier, un conquérant. C'est là la désillusion qu'ont eu certains de ses disciples quand ils se sont rendus compte que Jésus ne serait sûrement pas un leader politique. Oui, mais ça, c'est la grande force de Jésus aussi. Une des grandes forces, parce qu'il en a énormément, c'est « render à César ce qui est à César », c'est-à-dire que lui ne s'occupe pas de politique. Il s'occupe de montrer une voie, de montrer un chemin, de montrer une posture humaine et une posture existentielle. Et c'est à chacun d'acter ça. En dehors, après, on peut faire de la politique à côté, mais ce n'est pas l'action politique qui va sauver l'humanité. C'est un des messages de Jésus. Il faut arriver à distinguer les deux et à rendre aux politiques leur boulot de politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion, j'ai l'impression aussi, de ce point de vue-là. Tu vois, c'est qu'on attend. Il y a une crise existentielle qui est énorme en Occident. On n'a plus aucun repère. Et on attend des politiques qui donnent ces repères. Ce n'est pas à eux de donner des repères, j'allais presque dire, ni moraux, ni existentiels. Ça, c'est la spiritualité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Cette autonomie spirituelle, en fait, de l'humanité, qui est du coup facilement manipulable avec des outils assez faciles à utiliser. Une petite... Une autre friandise ? C'est moi. Allez, si tu veux. On va prendre celui-ci. Millénarisme. Ah, tiens. Tiens, tiens. Est-ce qu'à cette époque-là, donc il y a 2000 ans, n'y avait-il pas une espèce de courant philosophique, spirituelle, où on sentait que c'était la fin de l'ère du bélier, qu'on allait rentrer dans l'ère du poisson, et qu'il y a eu une espèce de mouvement de panique, et tout le monde s'est senti un petit peu messie, parce qu'il y avait ce changement-là, qu'on était très orienté sur l'astrologie, qu'on savait que ça allait bouger. Je pense qu'il y a un contexte, si tu veux, un contexte historique, géopolitique en général, avec des territoires occupés, Rome qui a une superpuissance. Oui, qui a une dictature sur l'Occident. Oui, alors après, sur Rome, chacun verra Rome, là on entre dans d'autres débats, parce que c'est une puissance de civilisation, et c'est aussi... Enfin, Rome c'est très complexe, c'est ni noir ni blanc, mais c'est vrai que pour les peuples qui sont sous la tutelle romaine, et qui ont été sous d'autres tutelles avant, les tutelles hélénistiques, notamment en Israël, il y a une volonté d'être libéré, et on est dans une société qui est extrêmement religieuse. Donc cette volonté d'être libéré, elle passe par l'attente du libérateur, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on attend des Messies, on attend un envoyé qui va guider le peuple et qui va le libérer de ceux qui sont présentés comme ces oppresseurs. Donc c'est ça qui est présent dans ce contexte-là, et c'est effectivement, comme disait Christian Jacques, le fait que certains disciples ont été déçus, c'est parce qu'ils attendaient que Jésus... Jésus libère Israël de ce jume romain qui était très mal vécu. Oui, complètement insupportable. D'ailleurs, ils étaient d'une sensibilité exacerbée. Le moins ne faut pas de Pilate, c'était des émeutes, c'était terrifiant. Et voilà, il faut comprendre que si Pilate choisit de sacrifier Jésus, c'est aussi parce qu'il a peur à cause de ce contexte insurrectionnel qui est là, qui est vraiment bien établi. D'ailleurs, les grands prêtres jouent absolument là-dessus. En lui disant, attention, si tu libères quelqu'un qui se prétend le roi des Juifs, tu n'es plus l'ami de César. Donc forcément, Pilate... Et eux, d'ailleurs, c'est quand le Saïdrin se réunit, le conseil religieux juif, après la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, opérée par Jésus, pose vraiment problème aux religieux juifs. parce que là, il y a de plus en plus de personnes qui croient en Jésus, en fait. Il a ressuscité un homme qui était au tombeau. Oui, ça commençait même avant, avant Lazare. Mais dans les évangiles, il y a déjà des problèmes avant. C'est le point clé. C'est la goutte de trop, en fait. Les évangiles sont très clairs là-dessus. Après ça, ils veulent en finir avec Jésus, certains, parce qu'ils se disent, cet homme, il va créer un chaos sans nom en Israël. Il va créer un chaos sans nom. Ça va être des divisions, ça va être des querelles. Et la phrase est prononcée, il vaut mieux sacrifier un homme que la nation tout entière. Et c'est comme ça que le saïdreine se retourne tout entier contre Jésus. Et qu'après, il y a ce qu'on connaît, donc la condamnation, le passage devant Pilate, etc. Mais les évangiles sont très, très clairs là-dessus. Question numéro 6. Ah oui, alors là, un autre vaste sujet, Dieu l'épreuve. Ah, mais voilà. Alors voilà, je fais un petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu l'interview que nous avons faite de Michel-Yves Bolloré, qui, selon ses termes, en fait, dit que, sur le plan purement scientifique, c'est quasiment prouvé que Dieu existe. C'est-à-dire que si on modifiait que certaines équations très scientifiques, de ne serait-ce que 15 chiffres après la virgule, en fait, le monde tel qu'il est et tel qu'on le vit aujourd'hui n'existerait pas, on n'aurait pas d'arbres, on n'aurait pas de forêts, on n'aurait pas d'animaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Christian-Jacques ? J'ai écouté l'interview. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, notamment sur cette impression de finitude de l'univers, c'est-à-dire que l'univers a un début, il a une fin, il a comparé ça à une bûche dans une cheminée qui brûlerait et puis une fois qu'elle aurait fini de tout brûler, il n'y aurait plus rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a d'autres manières d'appréhender l'univers. On peut penser justement à un ruban de Moebius, par exemple. Un ruban de Moebius, c'est-à-dire une sorte de ruban qui se... En fait, c'est le chiffre de l'infini, sauf qu'au moment où le ruban se retrouve sur lui-même, il s'inverse. Donc, on pourrait penser qu'après tout, l'univers, c'est une mort et une renaissance perpétuelle et dans toutes les dimensions. En fait, il y a énormément de conceptions de l'univers. On ne peut pas s'arrêter à une seule conception. Il n'y a presque une infinité, je dirais. Oui, mais bien sûr. Tu as interrogé Jean-Pierre Petit, je pense qu'il ne serait pas d'accord non plus. Après, bon, pour parler de preuve, je pense que Jésus-Christ, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Moi, je suis comme toi, croyant, et je suis persuadé que la résurrection est une réalité et je crois que la résurrection, c'est une preuve étincellente de l'existence de Dieu. Alors, oui, je n'ai pas vu l'émission, pas encore, on va la regarder. C'est l'association Dieu et les preuves qui est difficile. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu ? Il est revenu sur le terme. C'est une affaire, voilà, c'est une affaire de foi. Pour lui, les preuves, c'est une succession, en fait, de concepts qui fait qu'à un certain moment donné, ça devient une preuve. Mais ce n'est pas arrêté. Non, en fait, c'est un faisceau d'indices. Voilà, c'est ça. C'est un faisceau d'indices. Bon, ça… Ce n'est pas une démonstration. Ça m'arrive souvent d'être dans la nature. Enfin, j'observe. C'est-à-dire, ce n'est pas que de la marche, c'est de la contemplation aussi. Quand je vois comment tout fonctionne ensemble, je n'arrive pas à réduire ça au hasard et à la théorie de l'évolution. Il y a quelque chose qui, pour moi, transcende ça. Est-ce qu'il y a un fait de… Après, je n'ai pas de définition arrêtée de Dieu, par contre. C'est-à-dire que je suis dans une quête. Je crois en Dieu. Ça, c'est certain. Je crois en un principe supérieur parce que dans nos existences, on a tous, à un moment ou à un autre, remarqué des synchronicités comme s'il y avait vraiment un fil invisible au-dessus de nos vies. Et ça, pour moi, c'est une preuve de l'existence. De l'invisible est une intelligence qui nous guide. Et puis, la beauté de la création, pour moi, est une des preuves de l'existence de Dieu, même si, voilà, c'est plus une sensation qu'une preuve au sens scientifique du terme. Il y a peut-être plus de valeur même d'ailleurs une sensation qu'une vraie preuve. Je pense que dans ce domaine-là, parce que le cheminement vers Dieu, c'est aussi le cheminement dans la nuit obscure. Je reprends le terme de saint Jean de la Croix. C'est-à-dire que ça fait partie du chemin de Dieu de ne pas le voir, en fait. Par moments, de ne pas le voir et puis de le retrouver. Et je pense que c'est en ça qu'il n'y a pas de preuve absolue. On ne peut pas avoir quelque chose qui nous dit c'est sûr que ça existe. Par contre, on a des sentiments intérieurs, on a la foi. Après, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle ouvre aussi sur quelque chose que Bolloré n'a pas abordé, c'est que s'il essaie de prouver Dieu, il faut aussi peut-être penser à son opposé. Mais je lui pose la question dans le deuxième épisode. Ah voilà. C'est vraiment très intéressant à ce moment-là. Parce qu'après tout, il y a un principe du bien et de la création. Il y a peut-être aussi un principe qu'on pourrait appeler le principe du mal et de l'anti-création. Autrement dit, une espèce de force d'entropie. C'est une force qui finalement brûlerait la création comme il parle d'une bûche qui brûlerait. Mais l'une a besoin de l'autre. Et oui. Nécessairement. Oui, tout à fait. C'est le yin et le yang. C'est le symbole de l'infini. La symbolique nous ramène tout le temps pratiquement à cette idée-là. Donc attention. Ne faisons pas peut-être baisser sur la preuve de Dieu parce qu'il faut aussi prouver peut-être son opposé et que l'un fonctionne forcément avec l'autre. Alors là, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe sur lequel je n'ai pas tranché non plus de façon définitive. Qui a vraiment tranché d'ailleurs ? J'avais tendance à penser moi en termes de création naturelle et d'évolution divine en fait. Je vois plusieurs comme ça. C'est-à-dire une création qui peut à l'origine peut-être être le fruit d'un hasard cosmique et après une intelligence qui émerge et qui va ordonner tout ça de façon harmonieuse et qui va nous inviter à dépasser notre condition naturelle. Est-ce qu'un, par exemple, un antilogue qui se fait dévorer par un lion, on peut penser que ça fait partie d'une harmonie ? Alors, voilà. Après, il y a ces questions-là. C'est-à-dire, ce que j'allais dire, il y a le mal naturel, c'est-à-dire effectivement le fait que dans ce monde-là matériel, Malgré l'harmonie, Malgré l'harmonie, apparente des choses quand on regarde la nature de près, en fait, c'est une machine mortifère. C'est-à-dire que la vie n'existe que par la mort. Un être incarnivore ne vit que s'il a dévoré à notre animal. Et même un herbivore ne vit que s'il a dévoré des plantes. Excusez-moi, mais d'ailleurs, j'aime bien cet exemple parce que quand on discute du mal, en général, on ne pense qu'à nous, humains. Et on n'a que des exemples sur l'humanité confrontée au mal ou à la violence. Mais en fait, la violence, elle est tout autour de nous, constamment. Oui, alors voilà. Elle est inérante à la relation. Ce que je distingue après, c'est la violence naturelle, qui est la violence du cycle alimentaire, qui est basée sur cette mise à mort du plus faible, en fait, et qui est terrible en soi. Et puis, il y a la violence et le mal chez l'homme. Et là, il y a autre chose parce qu'il y a des choses que c'est vrai, j'ai du mal à expliquer quand on a vu dernièrement toute une série en France de meurtres abominables, d'enfants, de choses atroces. Mais vraiment atroces. On peut expliquer un meurtre passionnel par des pulsions. On peut expliquer l'autodéfense. On peut expliquer tout un tas de choses. La guerre, on peut l'expliquer. Mais ce mal-là qui s'en prend à des victimes innocentes uniquement pour le plaisir de faire le mal, ça, moi, je ne l'admets pas. Ça n'appartient pas, pour moi, ça n'appartient pas à la nature. Ça appartient à autre chose. À la folie humaine. Voilà, à la folie humaine. Et l'origine de la folie humaine, c'est là que pour moi s'est reposée en fait la question du mal parce que j'avais tendance, moi, à ne croire qu'en Dieu et à ne pas croire au diable en me disant c'est juste une question d'évolution, de conscience. On tend vers le divin, donc on s'échappe de la nature et des pièges de la nature et on s'améliore comme ça. Mais c'est vrai que ce type de crime-là, ce type d'atrocité-là, à un moment donné, repose la question de l'existence du diable et de l'existence d'un principe. Voilà, ce que tu disais, Christian Jacques, c'est qu'il y a une forme de complémentarité entre les deux, quelque part. Oui. Et finalement, on a l'impression que l'un, de toute manière, va forcément ramener à l'autre. Et que, voilà, moi, dans ma vision à moi, quoi qu'il se passe, de toute manière, on ne peut que discerner une évolution. Et cette évolution va forcément vers l'idée de Dieu. En gros, on va en parler dans la troisième partie, mais puisqu'on y est, on va y aller, on ne va pas se gêner. C'est le matérialisme qui s'oppose à la spiritualité, quelque part ? Pas forcément. Non ? Non. L'ego ? Oui. Enfin, pour moi… Tu sens forcément le matérialisme ? L'ego ? C'est-à-dire que la spiritualité nous permet de dépasser notre condition. Et pour moi, le matérialisme, c'est vraiment le seul horizon, c'est la matière, c'est la possession. Et donc, ça nous met dans le lucre, dans l'avidité, dans la volonté. Non, le Christ est matière. Il s'est incarné. Attention, je parle de matérialisme. Je ne suis pas dans la négation de la matière. Je dis… Non, non, mais là, c'est un autre débat. C'est-à-dire que le matérialisme, je parle du matérialisme tel qu'on le voit aujourd'hui à l'œuvre où l'homme n'a pas d'autre horizon que l'horizon matériel, de la possession matérielle. Pour moi, c'est ça le matérialisme. Après, je ne suis pas du tout dans une optique… Je me suis beaucoup intéressé au catharisme, à la gnose, etc., qui étaient des spiritualités chrétiennes qui voulaient vraiment s'arracher à la matière. Je ne suis pas dans ce discours-là. Attention à ça. Je ne suis pas dans ce discours-là. Je crois qu'au contraire, le chemin christique, on lui a reproché d'être un bon vivant. Enfin, on y a clairement dit… Bien sûr. les moralisateurs de l'époque lui reprochent de rire, de boire, de faire des bons repas, etc. Je ne crois pas qu'il faille être… La spiritualité doit faire un gare avec ça. Mais ça ne doit pas être le seul horizon. Est-ce qu'il y a un passage dans le Nouveau Testament où on parle de Jésus en train de rire ? On lui reproche… On le suppose, en tout cas. C'est écrit. Je n'ai pas le souvenir au Nouveau Testament. Non, mais c'est-à-dire qu'on lui reproche le fait qu'il aille… Bon, c'est vrai que rire, peut-être, c'est une interprétation qu'on peut faire. C'est une interprétation qu'on peut faire. Jésus est hyper sérieux, en fait. Non, non, non. Non, justement, il y a quand même pas mal d'accusations où on le voit bon vivant. Enfin, quand je dis bon vivant, on s'imagine que ça qualifie sa posture à table qui n'est pas une posture d'assette. Ce n'est pas un ascette. Enfin, ce n'est pas un ascette, comprenons-nous bien. Il se retire dans le désert. Il a ce retrait du monde. Il a ce retrait du monde. Mais il ne dit pas qu'il faut vivre tout le temps comme ça. Il dit qu'il faut aller dans la solitude pour s'éclairer intérieurement. Mais il ne dit pas fuyer la bonne nourriture, par exemple. Il le dit. Ce n'est pas ce qui rentre en vous qui vous pollue, qui vous noircit. C'est ce qui sort de vous. C'est-à-dire, c'est vos paroles et c'est vos actes. Ça, c'est très clair chez Jésus. Donc, il n'est pas dans un rejet de la matière. Mais il trace une voie qui nous permette de vivre en harmonie On peut dire qu'il est matérialiste aussi. Parce que, par exemple, quand on lui casse un vase de nard juste parce qu'il faut l'honorer, on l'honore comme ça. Il est matérialiste. Il ne dit pas non. Il ne dit pas non, il ne fallait pas le faire. C'est Judas qui dit mais attends, avec ça, on aurait pu acheter de la nourriture pour des pauvres. On aurait pu acheter une Mercedes. Peut-être. Donc, attention, tout n'est pas nort n'est pas blanc. Quelquefois, il y a des paradoxes dans la vie de Jésus. Est-ce qu'il s'est vraiment retiré au désert déjà ? Jean ne le dit pas. Alors, il y a des... Les trois évangélistes qui disent... Oui, oui, mais tout n'est pas... Voilà, à chaque évangile, il y a les trois qui ont un tronc commun. Et puis, il y a Jean qui est à côté. Moi, je pense qu'il s'est retiré au désert. Je pense qu'il... Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je pense que le niveau de conscience qu'il a atteint ne peut s'atteindre que par un retrait du monde à un moment donné. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il s'est vraiment retiré au désert. Moi aussi. Parce qu'il est clairement différent des autres. Les autres sont sensibles à son message. Ils le reçoivent, ils l'entendent. Mais pour épouser la vie qu'il présente, c'est beaucoup plus compliqué. Au propos d'épouser la vie, est-ce qu'il a eu des relations sexuelles avec Marie-Badeleine ? Alors... Lui qui était un mot vivant. Là... Ça, c'est la grande question. Et je pense que toute l'humanité repose sur cette question. Alors, je ne sais pas. C'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Enfin, tu le sais. Aujourd'hui, je pense qu'en toute honnêteté, on ne peut pas avoir de réponse tranchée là-dessus. Qu'est-ce que ça aurait changé, finalement ? Pourtant, juste pour répondre à Christian, pourtant, il y a une phrase rapportée de Jésus où il dit qu'il y a des eunuques par naissance, il y a des eunuques par le fait des hommes et il y a des eunuques parce qu'ils se font eunuques même. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas de relations sexuelles. Oui, absolument. C'est Jésus qui a dit ça. Oui, c'est Jésus qui a dit ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça, finalement, Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il dit si on veut vivre et suivre ma vie, il vaut mieux être eunuque ? C'est quelque chose qui est très courant dans le premier christianisme. C'est-à-dire que je pense que ça, ce n'est pas né de rien non plus. Ce n'est pas né de rien. Le premier christianisme admet le mariage, mais il l'admet comme plan B si on n'est pas assez solide pour suivre la vie d'un solitaire. Alors, c'est le premier christianisme. C'est-à-dire que c'est de multiples courants, c'est extrêmement confus parce que chacun a interprété les choses à sa façon. Mais c'est un sujet, la virginité sexuelle est un sujet qui revient, alors virginité sexuelle, ça ne veut pas dire vierge au sens strict du terme, mais en tout cas, ne plus pratiquer l'acte sexuel. Et s'en éloigner, c'est quelque chose qui est récurrent dans le débat chez les premiers chrétiens et c'est une voie qui est favorisée. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que Jésus a eu ou pas des relations sexuelles ? C'est un débat sans fin. Aujourd'hui, on n'a aucun texte qui le prouve. On n'a aucun texte qui ne le prouve pas. Ce que ça aurait changé, c'est qu'on a été à un moment donné dans un processus de divinisation de Jésus au sein des communautés chrétiennes. Il fallait qu'il soit vraiment l'incarnation de Dieu et à partir de là, c'était gênant s'il avait eu une descendance ou autre. Je pense que le problème théologique, il est là. Il est dans le Dieu fait homme, en fait. C'est là que c'est problématique. Ce que ça change, c'est que quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle sublime son énergie sexuelle, la fait remonter à travers ses chakras et à ce moment-là, il produit tant de miracles. Par exemple, ça a changé énormément de choses. Finalement, cette idée de ne pas avoir de relation sexuelle. Donc, si on veut gagner au loto, il ne faut plus avoir de relation sexuelle. Écoute, je crois que les grands mystiques, la plupart du temps, n'ont pas de relation sexuelle, il faut être clair. Oui, oui, ça a été changé. Je ne pense pas que le padre Pio en ait eu. Je ne pense pas qu'il voit aimer de Malistro en ait eu. Je ne pense pas que les grands bouddhistes à prodiges en ait eu. Donc, en fait, c'est une canalisation d'énergie, en fait. Oui, c'est un enseignement, notamment chez les bouddhistes, les bouddhistes tibétains, on canalise cette énergie sexuelle, on la sublime, et finalement, on la fait remonter à travers les différents chakras, à travers Ida, Pidala, etc., jusqu'au chakra du sommet de la tête, pour arriver à l'illumination. Mais, à travers cette remontée, se produit ce qu'ils appellent des siddhis, c'est-à-dire, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, les textes le disent bien, attention, ne vous arrêtez pas à ça, parce que si vous vous arrêtez à vos prodiges, vous allez en oubli l'essentiel, et l'essentiel, ce n'est pas ça du tout, ce ne sont pas les prodiges, ce n'est pas de guérir un aveugle ou de faire se lever un paralytique. Jésus fait ça, constamment, il fait ça constamment, il est facteur de prodiges. Mais ce n'est pas l'essentiel ? Non, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, souvent, il dit ne répétez pas ce que je viens de faire. Mais en Inde aussi, quand on lit la vie des grands mystiques, ils disent, attention, ne le répétez pas. Ce n'est pas ça, l'essentiel. Allez. C'est qui ? Je ne sais pas. J'ai perdu le compte. Trois, trois, c'est le temps. J'y vais. Je ne montre pas. Zélote Essénien. On va revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est important. Souvent, Richard Ketzin, qu'on a écouté, je ne sais pas si tu as écouté un petit peu ce que disait Richard Ketzin. Non, non. Il disait que Jésus, c'était Judas Barjuda et que c'était un zélote guerrier. Alors, tu n'étais peut-être pas d'accord avec ça, mais c'était l'objet de la question, en fait. Non, non. Jésus n'était, comme on l'a évoqué un petit peu. Il a rien de guerrier. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Essénien, je trouve que c'est largement surfait, cette histoire d'essénien. C'est obligé, d'ailleurs. Il y a des historiens qui ne pensent même plus. Même lui. Ça a longtemps prévalu. Alors, pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il y a des traditions ésotériques anciennes autour des Esséniens. Et puis, il y a les découvertes de Qumran qui ont relancé la ferveur autour de ce mouvement puisqu'on a associé la communauté de Qumran aux Esséniens. Mais pour moi, c'est accessoire. Même s'il avait été Essénien, ce qui compte, c'est qui Jésus a été, en fait. Qu'est-ce qu'il a porté ? Les Esséniens, c'est avant. Et Jésus… Ils ne sont pas contemporains de Jésus ? Non, mais enfin, ils ont existé avant Jésus. Ce que je veux dire, quand je disais avant, voilà, ils étaient là. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas Jésus qui a créé ce mouvement. Même un petit peu après. Il a pu s'y trouver, mais après, il y a toutes les querelles effectivement d'historiens. Déjà, les Esséniens, ils avaient des rites d'abulsion hyper fréquents. Pour un oui, pour un non. Ce n'est pas le cas de Jésus. Non. Absolument pas. C'est ça, c'est là que, effectivement, on se rejoint. Jésus, il est en dehors de tout groupe. Il a pu passer dans des groupes pour se former. On a pu discuter aussi de l'influence du bouddhisme sur Jésus. Elle est dedans. D'accord. Donc ça, c'est une autre question. Pour moi, elle n'est pas nécessaire. Non, mais c'est une autre question qui est intéressante. Même si on la tire, on la reprend. Mais il y a quand même de fortes similitudes entre le message de Jésus, je ne parle pas de l'Église, et la philosophie, voire la religion bouddhiste. Il y a quelque chose de très similaire dans les deux. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure dans le fait que la relation sexuelle chez les bouddhistes faisait qu'on allignait les châtras. Ce n'est pas que chez les bouddhistes, c'est tous les mystiques. Tous les mystiques. Il y a quand même une similarité, je trouve. Oui, et puis bon, entre le gnosticisme chrétien et le bouddhisme, il y a beaucoup de similarités. Il y a la croyance à la réincarnation, il y a la résurrection, il y a tout un tas de choses communes et qu'on peut expliquer par les prédications envoyées par le roi Asoka. En Méditerranée, la pensée bouddhiste, il y avait eu des prédicateurs bouddhistes. Je ne suis pas partisan forcément d'imaginer que Jésus est parti en Inde, a été initié en Inde. Non, en fait, il n'a pas besoin de ça pour être Jésus. C'est comme si on disait par exemple, le Padré Pio a été en Inde pour être le Padré Pio. Il a été Padré Pio sans aller en Inde. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'Inde. Pourquoi ? Après, ça dépend. Il y avait des relations entre l'Inde et l'Inde. Ça dépend de la façon dont on l'envisage. Il y a pu y avoir des choses qui ont réveillé. Alors, tu vois, ça c'est une question que je me suis posée. Jésus a-t-il été Jésus dès le départ ? Ça c'est une question que je me suis souvent posée. Où a-t-il été formé pour le devenir ? Ou s'est-il formé lui-même ? Parce que les textes sont pleins d'incohérences à ce niveau-là. Par exemple, on nous dit Marie a enfanté par la force du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient sur Jésus. Par exemple, Jean le Baptiste dit je vois le Saint-Esprit arriver sur lui comme une colombe. D'ailleurs, c'est au moment du baptême qu'il reçoit le Saint-Esprit. Mais comment le reçoit-il puisqu'il est déjà issu du Saint-Esprit ? Donc, il y a une incohérence là. Ou il est issu du Saint-Esprit dans le corps de Marie ou alors il reçoit le Saint-Esprit plus tard. Donc, on ne sait pas trop. Donc, j'ai l'impression que Jésus s'est formé à être Jésus qui à un moment il a compris. Oui, mais je pense que d'entrée parce que dès son enfance en fait, il est attiré qu'en séparant le père dans le moment de la Pâque qu'il reparte de Jérusalem en croyant qu'il est là et puis qu'au bout de trois jours il se rende compte qu'il n'est pas là et qu'il retourne à Jérusalem qu'il le cherche et qu'il finisse par le trouver au temple en discutant avec les docteurs. Il a une dizaine d'années. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas à cet épisode. C'est parce que je ne crois pas en Luc. Je veux dire après un moment. parce que je trouve que Luc dans son évangile c'est lui qui parle du roi Bâche c'est lui qui parle de la naissance divine de Jésus. On a déjà l'impression que Luc glisse dans le mythe. Tu vois il est en train de créer un personnage mythique ce qui défavorise d'ailleurs le personnage de Jésus. Juste une question par rapport à Luc. C'est cette idée attends, excusez-moi cette idée du passage de Jésus parmi les docteurs en fait c'est Luc. Oui mais moi je trouve que c'est assez cohérent quand on regarde le parcours On t'en prie On t'en prie Juste une question Luc, vous allez brasser mais c'est une question que je vous pose et je ne veux absolument pas la réponse. Sur les quatre évangiles est-ce que c'est un des tout premiers qui a été écrit ou il arrive plutôt sur Non, c'est ça sans aucune importance. C'est un des tout c'est le plus ancien par rapport C'est le plus ancien Oui, oui après c'est le premier on reconstitue Voilà, Jean clôture et puis il y a Marc et Mathieu C'est le plus vrai au moins vrai Voilà, après c'est composé à partir d'autres c'est ça qui est compliqué c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a une source commune à ces trois évangiles qu'on dit synoptique parce qu'ils se ressemblent tous les trois Luc, Marc et Mathieu puis on a Jean qui est vraiment à part donc ceux-là ont une source commune qui est sans doute un recueil à la base de paroles de Jésus et puis après il y a des épisodes qui effectivement sont ajoutés au regard de certaines traditions Luc le dit en entrée en préambule de ça en évangile et ils ont eux-mêmes des contradictions internes au sein d'un même texte notamment Luc il y a des contradictions internes des épisodes qui sont rapportés deux fois par exemple Jean ne parle pas du baptême de Jésus jamais est-ce qu'on pensait que ça a été occulté comment expliquer ces différences c'est des différences essentielles c'est des fois des trucs énormes il faut imaginer qu'à un moment donné on a on a un homme qui a été là qui est Jésus il y a eu des disciples qui ont compris de façon différente l'enseignement de Jésus qui n'ont pas forcément assisté c'est des interprétations différentes et à un moment donné effectivement il y a la censure qui prend le dessus c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des groupes chrétiens qui deviennent plus forts que les autres et qui vont garder ce qui correspond à leur vision du christianisme et effacer ce qui ne lui cadre pas avec Luc donc après son évangile nous dit j'ai enquêté c'est-à-dire je suis allé poser des questions à droite à gauche on pense qu'il a été voir Pierre par exemple mais c'est déjà un témoin de seconde main c'est plus c'est pas un témoin direct c'est pas un témoin direct par contre Jean oui on a vraiment l'impression quand Jean parle celui qui se dit Jean on a l'impression qu'il est témoin de la vie de Jésus pourtant c'est le dernier évangile tu vois mais pour moi c'est très certainement plus vrai et par exemple sur l'épisode du coup de lance qui est quand même essentiel par exemple aujourd'hui toute la croyance dans le sensuaire repose sur le coup de lance puisqu'il a le coup de lance le sensuaire seuls gens en parlent les autres non il est dedans allez c'est ça c'est extraordinaire va-t-on avoir le sensuaire ah alors synthèse des grands mystiques ah bah tu vois on était pas loin en fait il y a une espèce de globalité dans les sujets tout se tient et du coup tout se tient justement on parle du sensuaire et la synthèse des grands mystiques et là il y a quelque chose de très important tu connais un petit peu ton avis toi Christian Jacques là-dessus tu es plutôt fait partie de ceux qui pensent que le sensuaire est un faux et le problème qu'on a par rapport aux grands mystiques c'est là que je fais la transition c'est que les grands mystiques ont tous des stigmates dans le creux de la main ici alors que sur le sensuaire on a le pouce qui est replié justement parce que les clous ont été plantés dans le poignet donc là il y a une grande question qui se pose où ont été plantés les clous pourquoi les grands mystiques alors que dans le protocole de crucifixion d'un point de vue historique on sait que c'est là qu'ils ont été plantés ça ça ne fait pas de doute c'est un point de vue historique les protocoles romains d'exécution par la crucifixion spécifiques c'était ici et pourquoi dans les grands mystiques qui tous saignent du creux de la main on a fait des recherches enfin je veux dire les historiens ont fait des recherches anatomiques là-dessus aussi on sait que si le clou était là ça ne tiendrait pas c'est Pierre Barberic alors là c'est une question fondamentale je tiens Pierre Barberic comment expliquez-vous que les mystiques tous les grands mystiques c'est la puissance de l'image c'est-à-dire qu'ils ont une image mentale en eux qu'ils vont incarner ils vont incarner cette image qu'ils portent en eux ils ne sont pas forts donc en fait c'est toute l'iconographie qui les a influencées oui moi j'ai cette lecture-là c'est un peu embêtant parce que si on croit à ça on peut croire que c'est psychosomatique par exemple oui mais alors sur les stigmates moi j'aurais plutôt tendance à avoir cette lecture-là personnellement sur les stigmates sauf que moi j'ai beau penser que j'ai un trou dans la main je ne l'aurais pas oui mais après ça veut dire qu'il y a une puissance voilà il y a une puissance du soma qui est énorme vous êtes d'accord sur les deux pour dire que là il y a quand même quelque chose d'assez trouble ah mais figure-toi que cette question on l'a posée par exemple à Jean-Christophe son petit-fils qui a écrit à Jésus et qui a écrit un livre sur le sensuaire il a répondu ça n'a rien à voir d'un côté il y a les mystiques avec la vision qu'ils ont de la crucifixion et que quelque part ils les retrouvent en eux qu'on retrouve en eux et puis d'un autre côté il y a l'histoire les images mentales enfin je pense qu'il faut bien comprendre que les images mentales alors en fonction de l'état de conscience de l'individu elles auront plus ou moins de force mais elles ont une force terrible les images mentales il n'y a qu'à voir je prends des exemples de la vie quotidienne pour que ça soit bien perceptible mais la peur qu'on peut se créer la peur de quelque chose d'un événement qui n'est pas une réalité mais qui est juste une représentation intérieure on arrive à avoir le cœur qui bat on arrive à avoir l'estomac qui se noue alors que physiquement matériellement il n'y a rien donc c'est juste une image mentale alors pour quelqu'un qui a développé des capacités intérieures qui ne sont pas celles de l'homme commun on peut imaginer que ces images mentales elles peuvent avoir des conséquences effectivement sur le corps mais la crucifixion historique est une image mentale personne ne sait comment on a crucifié quelqu'un comment les romains crucifiés personne ne le sait il n'y a pas un protocole absolument pas non il n'y a aucun texte historique non non un protocole précis donc c'est une image mentale en fait on s'est créé l'image de la manière dont on crucifie Jésus d'ailleurs on est un peu dans l'archéologie expérimentale c'est à dire que voilà à partir d'études chirurgicales à partir de témoignages écrits on reconstitue quelque chose mais il n'y a pas de photographie même l'archéologie non expérimentale contredit cette image là alors parce que si tu prends on a trouvé par exemple deux zoos de la cheville transpercés par un clou on en a trouvé en Angleterre on en a trouvé à Rome enfin en Italie on en a trouvé en Israël on en a trouvé trois même c'est pas du tout la crucifixion la crucifixion du Christ en fait le clou n'est pas planté dans la plante des pieds mais il est planté ici dans l'os de la cheville derrière donc dans vraiment l'os donc c'est en contradiction complète avec ce qu'on imagine être la crucifixion du Christ et puis qu'est-ce que ça veut dire crucifixion si on prend André par exemple il a été crucifié comme ça la croix était la croix de Saint-André c'est un X en fait si on prend Saint-Pierre il a été crucifié à l'envers on lui a mis la tête en bas et les pieds en l'air qu'est-ce que c'est qu'une crucifixion idéale on ne sait pas on ne sait pas il n'y a aucun texte là-dessus est-ce que les Romains mettaient les chevilles de part et d'autre du bois sur les tranches plutôt de la poutre plutôt que sur le dessus est-ce qu'ils attachaient les mains et à ce moment-là ils pouvaient clouer dans la pomme puisque c'était attaché et donc on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas tout ça donc en fait on s'est créé une image qui est celle qu'on voit sur nos crucifixions un petit bout de pizza il y a marré c'est moi je crois il faut arriver à épuisement de je pense que je serais épuisé je serais épuisé avant au nom de la rose alors là il faut que tu m'expliques il faut que tu nous expliques avez-vous vu ce film et avez-vous lu le roman alors il y a très longtemps pour le film le roman je ne l'ai jamais lu mais le film ça fait très très longtemps que je l'ai lu vous vous en souvenez vous avez fait un bon effet oui il est bien marqué très beau film après moi ça c'est pas un film que j'ai gardé dans ma cinémathèque intérieure je l'ai vu mais je n'ai même pas de souvenir des sensations que j'ai pu avoir à ce moment-là j'ai mis cette thématique-là au nom de la rose pour parler de l'inquisition parce que c'est le sujet central du film avec Bernard Dogui qui décide en fait de de venir résoudre une énigme suite à plusieurs tentatives de meurtre voire de meurtre ou de suicide dans un monastère et pour lui c'est l'oeuvre du diable et il fait brûler tout ce qu'il peut pour essayer de nettoyer tout ça et cette inquisition qu'on a retrouvée elle a commencé je veux dire au milieu du Moyen-Âge à peu près c'est à peu près à ce moment-là qu'elle a commencé elle a fait énormément de dégâts tout à fait après l'épisode cathare d'ailleurs c'est ça qui l'a déclenché elle se met en place à lui l'inquisition en fait l'inquisition est vraiment créée à ce moment-là parce qu'on a voulu rayer le paganisme complètement mais que veux-tu savoir non sur le alors il n'y a pas de question sur le paganisme c'est alors il y avait des guerres contre le paganisme bien avant ce qui s'est passé avec l'inquisition et avec les cathares c'est qu'à un moment donné quand le catharesme visible a été vaincu le catharesme a pris le maquis et donc à partir de là il fallait des gens qui puissent interroger poser des questions c'est ça les inquisiteurs c'est eux qui vont interroger et donc il y a eu des décrets du pape pour permettre l'usage d'un certain nombre de procédés dont la torture pour mener des enquêtes type Gestapo ça a été comparé à cette période-là de l'histoire c'est tout à fait ça puisque en fait les cathares étaient réfugiés dans des grottes étaient réfugiés dans des bois bon il faut imaginer le monde à cette époque-là aujourd'hui on peut aller à peu près partout dans toutes les vallées perdues des Pyrénées c'était pas le cas à l'époque donc des villageois les aider leur apporter de la nourriture il y avait une complicité de villageois qui n'étaient pas cathares mais qui comprenaient ces chrétiens-là et donc il a fallu interroger les villageois qui aidaient les cathares donc l'inquisition en fait est progressivement née comme ça et ça a été dirigé à la base contre cette hérésie chrétienne et puis par la suite l'appareil terrible qui s'est installé à ce moment-là est utilisé pour éradiquer complètement ce qui était taxé d'hérésie et le panel était là pour le coup très vaste la chasse aux sorcières est le produit de ça et on ne sait pas qui étaient vraiment les sorcières c'est-à-dire que sous le terme de sorcier et de sorcière on a aussi combattu des chrétiens qui étaient des hérétiques ça se trouve Jésus se serait arrivé à ce moment-là on l'aurait pris pour un sorcier presque il y a des gens qui ont vraiment incarné je pense comme le valdéisme ou des mouvances comme ça qui ont voulu retourner au premier christianisme très pur qui était à l'opposé du christianisme dévoyé que l'église incarnait à ce moment-là enfin en tout cas une partie de l'église parce qu'il y a eu de vrais chrétiens aussi au sein de l'église à ce moment-là il y a quand même des curés qui ont refusé de rentrer dans ce jeu de la persécution des cathares comme les cathares dans la persécution des cathares voilà c'est ça ou en Espagne mais alors voilà il y a effectivement des chrétiens qui voulaient revenir au premier christianisme et qui ont été condamnés pour hérésie à ce moment-là alors qu'il n'y avait rien qui ne dérogeait à l'enseignement du Christ tel qu'il est relaté dans les évangiles donc oui c'est à moi une petite olive allez la croyance christique oui alors alors la croyance christique ouais la croyance christique qu'est-ce que tu entends exactement par ce que j'entends pour la croyance christique ce système de croyance christique on a plusieurs systèmes de croyance est-ce qu'on peut croire et douter en même temps est-ce que croire c'est un questionnement ou est-ce que croire c'est un doute sur lequel on n'a pas forcément de réponse je crois que on peut c'est comme le jour et la nuit c'est comme le jour et la nuit on peut pas être dans un état constant enfin moi je vois dans les existences il y a des périodes plus ou moins compliquées des périodes où on s'interroge plus ou moins et c'est sur cette période-là qu'on va vraiment s'interroger sur est-ce que je crois vraiment est-ce qu'il y a une force supérieure qui me guide qui me fait prendre les bonnes décisions ou est-ce que je suis seul dans un cosmos qui n'a pas de sens et moi j'alterne personnellement c'est-à-dire que j'ai des moments de grand doute j'ai des moments très lovecraftiens où je me dis voilà il n'y a pas d'intelligence derrière tout ça on est juste un petit grain de sable qui dérive dans un cosmos sans fin et toi tu n'es rien du tout là-dedans tu n'es rien du tout et puis il y a des moments où au contraire parce qu'il y a des signes parce que d'un coup je vois quelque chose de beau Dieu se manifeste à nouveau et là il n'y a plus de doute et là il n'y a plus de doute et là ce n'est même pas de la croyance parce que pour moi la croyance c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect la croyance c'est-à-dire c'est une fabrication presque littéraire mythologique et puis il y a la foi il y a ce qu'on ressent il y a ce sentiment-là et ce sentiment-là on ne peut pas le mettre en équation par des mots c'est un état et cet état-là mais je crois que c'est normal c'est-à-dire que même pour quelqu'un qui est vraiment dans la moi la spiritualité c'est quelque chose qui fait partie de ma vie je l'ai dit je suis croyant mais n'empêche qu'il y a des moments où il y a un doute et après on retrouve et c'est ce que dit Saint Jean de la Croix aussi la noche obscura la nuit obscure qui nous conduit vers ces retrouvailles après avec le divin il y a le film de Terrence Malick aussi la merveille autour du Mont-Saint-Michel c'est la merveille qui donne le titre au film mais c'est vraiment sur ce thème-là on voit le soleil on ne le voit plus on voit le soleil on ne le voit plus y compris quand on est un prêtre et je crois qu'il faut être honnête avec ça sinon si on ne vit pas ces états successifs on est dans une croyance cristallisée et pas dans une foi authentique on est plus dans une construction à mon avis Christian le doute ? non pas du tout moi j'étais comme ça avant avant de quoi ? avant de réfléchir non mais c'est par la réflexion que je veux dire la foi en fait tu dis que non mais moi je dis que oui je dis qu'on peut arriver à la foi par la réflexion c'est-à-dire que l'intellect peut nous mener à la foi et c'est en réfléchissant sur les évangiles que je suis arrivé à croire que je suis arrivé à cette foi que je me suis construite parce que j'ai compris que le cheminement du Christ en fait il y avait une intentionnalité forte et que il n'a mené sa vie que pour nous faire comprendre que nous triompherions de la mort donc en fait on sent bien qu'il y a une direction dans cette vie que cette direction il fallait qu'elle passe par la mort il fallait qu'elle soit résurrection et c'est ça qui m'a permis d'acquérir la foi en fait c'est de comprendre ce cheminement et de vraiment saisir que en fait c'est la plus belle révélation qu'il soit et c'est l'intellect qui m'y a mené donc voilà je pense qu'on peut arriver à la foi par l'intellect je pense qu'on peut réfléchir à cette vie exemplaire et on peut réfléchir à ce sacrifice en fait qu'il a vraiment voulu parce que les prêtres ont tendance à nous faire croire qu'il a été victime d'un concours de circonstances les gens se sont ligués contre lui le saint Hedrine les grands prêtres finalement Pilate ont lui a forcé la main etc. mais c'est pas vrai du tout en fait ce n'est pas vrai du tout il a choisi cette mort là et pas une autre il a fallu qu'il ait cette mort là et pas une autre parce que sinon il ne serait pas passé à la postérité imaginez qu'un petit rabbin se soit fait lapider à Jérusalem on n'aurait même plus parler de lui c'était fini oublié donc c'est un cheminement réel un cheminement réel qui nous mène à vraiment la foi moi je suis comme saint Jean comme l'évangéliste Jean l'évangéliste qui dit en fait il dit Jean rentre le disciple rentre dans le tombeau il voit les linges et il croit bon voilà mais moi mes linges c'est cette réflexion intellectuelle quoi en fait voilà je pense que on nous a mis suffisamment de jalons pour que la réflexion nous mène à la croyance très bien merci on arrive au terme de non pas des questions mais du timing il y en a plein qui sont super intéressantes ça va nous donner l'occasion peut-être de se revoir pour faire la suite du premier etc on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour passer au plat de résistance nous allons aborder les croyances aujourd'hui les croyances contemporaines d'accord à tout de suite bah à tout de suite à tout de suite